Comment définir Nadja d'André Breton ? C'est d'abord un ouvrage incontournable de la littérature française qui a été écrit par une grande figure du surréalisme. Cet ouvrage-là, il a été publié en 1928, puis il a été retravaillé par son auteur pour être publié de nouveau en 1963. Et cet ouvrage, il a croisé de plusieurs genres, entre le roman, le récit autobiographique, entre la réalité, aussi une part de fictionnalisation du personnage de Nadja. Alors pour moi, le personnage de Nadja, c'est une figure qui est inclassable, qui est insaisissable, une figure extrêmement mystérieuse. Pour moi, c'est un des personnages les plus mystérieux que j'ai pu rencontrer dans la littérature française. C'est une femme qui a choisi comme surnom Nadja. Nadja comme le début du mot Nadjejda, qui signifie espoir en russe. Et elle permet, cette figure-là, de comprendre plus en profondeur André Breton. Il y a cette question d'identité qui est un peu le fil conducteur de cet ouvrage, où il lui pose sans cesse la question, après leur rencontre, « Mais qui es-tu ? » « Mais qui es-tu réellement ? » Parce qu'on ne comprend pas qui elle est. Il la rencontre un matin, du 4 octobre 1926, dans Paris, à un détour d'une rue. Et il l'aperçoit, ses habits sont un peu mal mis, elle le regarde dans le vide, et elle semble appartenir à une autre réalité. Elle n'appartient pas à la même réalité qu'André Breton, qui d'ailleurs a beaucoup, beaucoup de mal, parfois, à la comprendre. En pleine discussion, elle disparaît. On dirait qu'elle s'évapore, qu'elle part dans autre chose, qu'elle s'enfuit de l'instant présent pour les réfugier quelque part. Et cette figure, il a du mal à la comprendre. Et il y a une très belle formule qu'il utilise dans ce livre. Il dit que Nadja, c'est la plus belle énigme de sa vie. Qu'après leur rencontre, il n'a pas cherché à comprendre les choses. Il les acceptait dans leur mystère, il les acceptait dans la beauté, de l'incompréhension. Et on a pu dire parfois que les ouvrages de Breton étaient assez inaccessibles ou peu compréhensibles à cause justement de cette empreinte surréaliste. Ici, on a un vrai pamphlet, une ode à l'identité, à la beauté des choses. Et aussi, une forme d'intellectualisation des choses. Il intellectualise leurs relations, il intellectualise la beauté de cette femme. Et on va avoir une rencontre entre deux êtres qui se cherchent. Il lui demande, mais qui es-tu ? Et il lui répond, je suis l'âme errante. Et lui-même, il va poser une question et qui est la première phrase de cet ouvrage. Une question très simple. Qui suis-je ? Le lecteur est face à un gouffre immense qui est la question de l'identité mais par André Breton qui exègue les auteurs qui disent que quand ils écrivent un livre, il n'y a absolument rien d'eux à l'intérieur. Et ici, on va justement entrer dans l'intimité d'André Breton qui va nous faire découvrir le Paris qu'il connaît, qui va nous faire découvrir les cafés qu'il fréquente, ses amis, ses intuitions, ses ambitions, pourquoi il a choisi cette ligne-là pour écrire sa vision du monde. Et on va vraiment avoir quelque chose de très riche avec beaucoup de références culturelles et surtout une relation qui est magnifique entre l'amitié, la rencontre de deux êtres qui n'appartiennent pas à la même réalité et une belle histoire d'amour si on peut l'appeler comme ça. Donc c'est vraiment un ouvrage qui est très beau avec deux êtres qui sont incompréhensibles mais qui vont tellement bien ensemble. Donc c'est Nadja d'André Breton.